C'est enfin le jour où nous allons kiffer ensemble le délire des enlumineurs. Ça va briller. Donc pour celles qui n'ont pas l'habitude, préparez vos lunettes de soleil. Parce qu'on va s'en mettre un paquet sur la face. C'est parti ! On se retrouve dans une vidéo challenge. Comme son titre l'indique, il s'agit du fameux challenge highlighter. C'est une vidéo qui a été mise en place par une maquilleuse de Dubaï. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Et qui a été un petit peu reprise comme ça sur les réseaux sociaux. Ça a fait le buzz. Et vous avez été nombreuses à me demander, notamment sur Snap, de faire cette vidéo. Il y a eu sur Snap et en message privé aussi. Donc je m'exécute aujourd'hui. Je vais la faire de toute façon. Il était forcément question que je la fasse. Donc j'ai hâte de me peinturler la face avec de l'enlumineur. Donc voilà. Là, j'ai mes cheveux qui sont en twist out. J'ai fait plein de petites vanilles. Vous avez dû me voir avec des vanilles sur mes dernières vidéos. Et je trouve ça sympa. Je crois que ça va être ma coiffure de l'été. Alors, je vais commencer. Vous avez dû le voir notamment au niveau de la vidéo. J'ai déjà fait mes sourcils. Donc ça, c'est fait. Et je vais venir simplement highlighter un petit peu mes sourcils. Avec notamment le petit crayon de chez Kiko. Le duo là. Tout simplement pour donner un petit effet un peu plus lifté à mes sourcils. Et je prends le côté brillant. Donc je joue vraiment le jeu. Je ne vais pas prendre le côté mat parce que sinon, ce n'est pas du jeu. Je joue le jeu jusqu'au bout. Et je vais zoomer un petit peu. J'ai l'impression d'être trop claire. Je n'aime pas du tout. Donc j'en mets un petit peu comme ça à l'arrache sur mes paupières. De toute façon, je vais venir estomper tout ça. J'en mets sur l'arête de mon nez comme ça à l'arrache. Évidemment, je vais venir appliquer l'enlumineur liquide que je vous avais montré dans ma vidéo haul. Donc je vais venir en appliquer vraiment en grosse quantité sur mon visage. Donc j'en mets une, deux. Ça va être un fail. Je sens que ça va être un fail le bordel. Alors je suis contente de l'appliquer avec ça parce que je trouve que ça estompe un petit peu mieux le produit. Par contre, voilà, tous les défauts de la peau sont mis en exergue. Je ne sais pas encore avec quoi. Alors je vais prendre toujours mon même petit pinceau. Je vais prendre le dernier fard là. Je n'aurai pas vu poudrer tout de suite mais bon, ce n'est pas grave. Quelque chose de clair au niveau dessous d'œil. Et je vais utiliser le même truc. Je ne fais pas. Franchement, je ne sais pas de quoi j'ai l'air. Non, ta casse semble à épier. Oh mon dieu, c'est une catastrophe. Ensuite, je vais essayer de mélanger ces deux-là. Celui-là pour mon dessous d'œil avec le petit pinceau. Mais bon, on s'amuse. On s'amuse. Ce que j'aime, c'est qu'il a ce petit côté jaune. Creusez mes joues. Je vais venir appliquer. Donc là, c'est une édition limitée. Vous êtes nombreux à chaque fois à me demander ce produit. Mais malheureusement, Mac ne le fait plus. Un tout petit peu, on va faire un truc très très light. Je vais prendre le rose, mélanger les deux du milieu. C'est fait. Je vais venir quand même appliquer de l'endulineur. Puisqu'on est d'accord, je n'en ai pas appliqué là. Donc je prends mon seau Hollywood ou Hollywood, je ne sais pas quoi. Et bien sûr, en topping de tout ça, puisque j'estime que c'est quand même assez discret là pour le coup. Je vais rajouter un tout petit peu de celui de chez... On passe aux yeux. Alors pour les yeux, je vais faire quelque chose de... Voilà quoi, on reste soft. L'endulineur de chez Makeup Revolution, qui se présente comme ceci. De chez Colourpop. Toute petite touche, pas la peine d'en mettre des caisses. Je vous ai dit, il faut faire soft. À un moment donné, il ne faut pas que ce soit trop voyant, trop trop voyant. Ce n'est pas la peine. Je continue avec l'application des fossiles. Ici, j'utilise les Cara Lachiz, qui sont des super fossiles. Vous m'avez vu les porter dans presque toutes mes dernières photos sur Instagram. Je vous déposte très souvent des photos avec ces fossiles-là. C'est ceux que j'adore porter, qui sont très légers. Un effet, je trouve très estival en fait. C'est le type de fossiles que vous avez porté tous les jours. Et ce sont les 218 de chez Cara Lachiz. Ils sont à 1$ d'ailleurs sur le site de Shop Me Pay. Je vous remettrai à l'écran ma vidéo. Vous voyez, ça fait très naturel. Je vais appliquer ce rouge à lèvres de chez Dose of Color, qui est magnifique. Il s'appelle Teddy. J'attends un peu qu'il sèche. Et par-dessus, je vais mettre celui-là, qui est le Brown Topaz. Ce n'est pas un rouge à lèvres mat liquide, liquide mat du moins. C'est un gloss de chez NYX, que j'ai depuis très longtemps. Un petit peu de cette couleur-là. Voilà, 40 degrés sans problème, au bord d'une piscine. Très soft. Allez, on va faire un peu slay. On slay ou pas ? On slay ensemble ou pas ? Voilà pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé en barre de commentaires. N'hésitez pas à, bien sûr, me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Il s'affiche actuellement à l'écran juste là. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Bien sûr, commentez, likez. Évidemment, ça me fait énormément plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Salut !